Moi j'adore les calendriers de l'Avent. Parce que vous aimez le chocolat, vous ? Non mais surtout j'adore la période de Noël, c'est des bons souvenirs d'enfance pour une fois, donc c'est vrai que... C'est vrai que c'est important de dire aux enfants, il y a tant de jours avant Noël, ça montre aussi le temps qui passe, ça permet de patienter aussi, donc c'est très important. Alors j'ai la petite note de ma rédactrice en chef qui me dit précise bien que le vrai L'Avent, traditionnellement, c'est le quatrième dimanche précédent Noël, donc cette année c'est le 3 décembre. Donc je vous suggère de vous enfourner trois chocolats le 3 décembre, pour être en règle avec la tradition. Voilà, c'est très bien, comme ça on aurait économisé les trois premiers jours. On est d'accord. Alors qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? Il y a les premiers, il y a les premiers prix, celui qu'on trouve un peu partout en grande surface, qui n'est pas forcément très cali, mais en tout cas qui a le mérite de ne pas coûter très cher. Quand on a une famille nombreuse, ça peut être pas mal. Oui parce que chaque enfant a le sien. Oui, on ne va pas faire... Mais qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Du chocolat. Ah oui, c'est comme du chocolat. Oui, on ne s'enballe pas. Alors il y a de plus en plus de calendriers de l'Avent produits, c'est-à-dire avec des jouets dedans. Alors par exemple, là j'ai le Playmobil 1, 2, 3, ils vont tous un peu fonctionner sur le même principe, c'est-à-dire qu'à l'intérieur on va avoir des jouets. D'ailleurs il y a un petit personnage pour fabriquer tout ce petit ensemble. Évidemment, le 24, c'est là où on a le gros pactole et ça permet en fait tous les jours d'avoir un jouet de plus. On a le même genre chez Tutut Bolide de chez Vetech. Mais ça, c'est à partir de quel âge, Marie ? 18 mois. Alors les Playmobil 1, 2, 3, clairement, à partir d'un an, un an et demi, ce sont des Playmobil conçus vraiment pour les petits. Non, c'est vraiment conçus. C'est ça que je me demandais. Ils sont super bien. Et le Vetech, donc Tutut Bolide, même principe. Vous voyez, vous avez la locomotive qui fait du bruit et ensuite tout le circuit de Noël en dessous qui va être constructible avec les jouets. Ils sont bien, ils coûtent quand même une vingtaine d'euros à chaque fois. Donc quand on a un enfant, ça va, mais quand on en a plusieurs, ça peut être un petit peu onéreux. De ce fait, je voulais vous présenter des calendriers personnalisables. Donc celui qu'on a vu en pré-générique avec les petites douceurs de Benjamin Muller, c'est les griottes qui fait ça. C'est un calendrier dont on vient mettre le nom de sa famille ou le nom de ses enfants. C'est super les griottes, ils font des trucs vraiment géniaux. C'est magnifique et les couleurs sont superbes. On vient glisser des douceurs, donc bonbons, chocolat, petits mots, on peut aussi très bien mettre. Marie, bonbons, chocolat. Oui, bonbons, chocolat. Voilà, mettez donc un croco. Pas de commentaire. On peut mettre aussi des jetons de manège, par exemple. Ça peut être des petites choses pour changer les friandises. Ça peut être très sympa aussi. Donc là, c'est nous qui imaginons des petites choses. C'est nous qui imaginons. Et c'est bien parce qu'on peut adapter aussi à nos enfants et au goût de nos enfants. Complètement, exactement. L'autre que je voulais vous présenter, c'est la maison du calendrier qui fait ça. Je vous les avais déjà montré l'an dernier. Ils sont 100% français. Et alors ceux-ci, vous les recevez en tube chez vous. C'est génial. Ils sont magnifiques. Alors, il y a plein de décors. Il y a des petites boîtes de lait. Ça ressemble à des petites boîtes de lait dans lesquelles on va insérer des coupons qui sont préparés à l'avance. C'est les coupons. On a, j'allais dire, des gages, mais pas du tout. On a friandises. On va faire un chocolat chaud au chamallow. On va lire des comptes de Noël. Ce sont des activités à faire ensemble, en famille. On a aussi bon pour et on ajoute dessus. On remplit. Encore une fois, ça change. Oui, mais c'est bien que les enfants sachent lire du coup parce que c'est eux qui découvrent. C'est peut-être pas pour les tout tout petits. Non, pour les plus petits, je vous recommande. Alors, toujours de la maison du calendrier. Ce calendrier de l'avant à monter soi-même. On peut le faire avec les enfants. Tout est prêt à l'intérieur. Il y a même le petit scotch pour coller. On fabrique soi-même les berlingots. On glisse dedans les friandises. Et on vient l'accrocher un peu comme sur une corde à linge. Et ça, c'est superbe. Ça, c'est super. Bon, voilà. Moi, je voulais vous montrer aussi ma boîte du Pôle Nord. La reloue avec sa boîte du Pôle Nord. Non, parce que quoi ? Je trouve ça pénible parfois d'avoir des cas de calendrier pour ses enfants. Donc, chez moi, on a dit, c'est la boîte du Pôle Nord en relation directe avec le Pôle Nord, Agathe Le Caron. C'est vrai ? Sachez-le. C'est-à-dire que vous avez la ligne directe du Père Noël ? Et directement, toutes les nuits, le lutin vient déverser ses friandises dans la boîte. C'est pas vrai. Oh, quelle surprise ! Donc, voilà. On met ce qu'on veut dedans. Quand on a plein d'enfants, ça peut être très utile. Et un mari aussi. Alors, du coup, plutôt que d'ouvrir la petite boîte du jour... On découvre... On ouvre... Chaque jour, il y a un bonbon en plus. On ne peut pas l'oublier, quoi. C'est un peu... Mais ils n'ont pas le droit de le manger. C'est-à-dire le 24 décembre, ils mangeront tout, c'est ça ? Non, le 24 décembre, il y a un gros truc. Tous les soirs, tous les soirs, on le re-rend. J'ai compris le concept. Vous savez, je suis un peu lente. Oui, je sais. Alors, le petit douille-tionsel, vous l'attendez. Évidemment, ce ne sera pas compliqué, car vous me connaissez. Vous avez tous un moule à muffins à pancakes. J'ai. Moi, j'ai des chèvres chauds, mais bon, après... Un moule à cupcakes. Je ne sais pas, ce n'est pas bête. Donc, dans le moule à chèvres chaud d'Agathe, vous allez déposer une friandise. Alors, on ne met pas n'importe quoi, parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça dépasse. Et on vient apposer... Alors, là, j'ai mis du scotch pour que vous voyez bien. Vous pouvez mettre du masking tape. Ça sera beaucoup plus joli. Et on vient mettre un chiffre en mousse qu'on a chopé comme les yeux. On peut même le dessiner, si on veut. On peut le dessiner, mais oui. Et on vient, voilà, mettre des petites choses que l'enfant viendra soulever ou carrément arracher à l'intérieur. Ça, c'est bien. C'est récup, c'est vite fait. Vous êtes forte. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà un calendrier de l'avant à moindre coût. Et moi, c'est vrai que l'année dernière, pour ne pas dire, j'avais acheté un calendrier Peppa Pig. Et ce n'était pas adapté à l'âge de mon enfant, même s'il adore Peppa Pig. Alors, du coup, ça permet de faire des trucs personnalisés. On peut faire vraiment un truc personnalisé, tout à fait. Merci, Marie-Père Arnaud.